Elle est conseillère départementale de la Corrèze et pleinement engagée derrière Francis Dubois et Pascal Coste, mesdames et messieurs Claude Chirac. Moi j'ai pas le talent de notre maire et donc j'ai quelques papiers quand même. Cher Francis, cher Pascal, mon président, cher Aurélien qui est venu en voisin, en ami, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, pardon, je fais un petit signe particulier à mon binôme, Julien Gouni qui est là. Et vous tous, chers amis de notre beau département de la Corrèze, si français et si regardés aujourd'hui par la France. Il nous faut choisir des élus qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale dans un temps où jamais, sans doute, dans notre histoire, cette représentation n'aura été si essentielle. Il nous faut choisir des personnes d'expérience et de résultat, des âmes fortes qui seront imposées la voie de la raison dans le chaudron de l'hémicycle. Des élus porteurs d'une vision intransigeante de ce qu'est la France et de ce que sont nos valeurs. Cette colonne vertébrale au fond de courage et de principe qui a toujours permis à notre pays de se tenir debout dans les tempêtes. De l'expérience et des résultats, Francis Dubois en a plus qu'il n'en faut pour nous représenter avec force et honneur. Pascal Coste, notre président du Conseil départemental, qui se tient à ses côtés, à, vous le savez, moderniser comme jamais la Corrèze, dans la fidélité à ses racines. Il n'y a donc, en effet, cher Christophe, aucune hésitation. La Corrèze a besoin, nous avons besoin, de réélire Francis Dubois et Pascal. Et notre pays a besoin de ses âmes fortes, précisément aujourd'hui. Car demain, la France peut se retrouver dans une crise institutionnelle sans précédent, sans majorité, sans possibilité de nouvelle dissolution, dans une situation de blocage telle que certains, parfois, évoquent comme seule porte de sortie la démission du président de la République. Dans de telles circonstances, nous aurons besoin d'avoir des élus comme Francis, qui ne s'en laissent pas compter face au déchaînement des populistes. Des élus qui seront porteurs de la voie, de la raison, aptes à trouver des solutions de sortie de crise, sans jamais se vendre, ni se renier. J'entends dire que désormais, le vote, le vote utile, ne se ferait qu'entre trois blocs. Quel danger ! Une seule chose compte, la justesse et la force des convictions. Les Républicains sont dans la tourmente, mais ils ont des principes, comme l'a montré la réaction unanime de leurs dirigeants face à la trahison difforme et informe de leur président. Mais surtout les Républicains, et c'est le plus important, ont une ambition, une vision, un projet pour la France, pour la projeter dans l'avenir, dans la fidélité à son identité. La République des Territoires, c'est ainsi que je l'appellerai, chère, au cœur et aux convictions de notre président Pascal. Bien sûr, nos élus républicains risquent d'être moins nombreux. Mais toute proportion gardée, le général de Gaulle était seul. Jacques Chirac a fait face, seul ou presque, à la puissance américaine pour s'opposer à la guerre en Irak. Et qui a eu raison ? Le temps n'est pas aux misérables petits calculs. Le temps et l'avenir sont à ceux qui sauront se tenir droit, à ceux qui seront capables de penser à autre chose qu'à eux-mêmes, à ceux qui se lèveront pour défendre cette idée de la France qui nous a fait ce que nous sommes. Francis Dubois, solidement campé sur ses jambes et sur ses principes, aide ces hommes-là. Et enfin, si cette élection est celle de la lucidité et du courage, elle est aussi chacun le mesure, celle des valeurs. On a tellement utilisé ce mot majeur que l'on a presque réussi à le vider de son sens. Et pourtant, ces valeurs, elles sont charnelles, concrètes, elles coulent dans nos veines. Et quand je vois aujourd'hui le poison mortel de l'antisémitisme se répandre à nouveau, je repense à ces mots du général de Gaulle. Alors que Pierre Cotte, ancien ministre du Front Populaire, arrive à Londres pour se mettre au service du général de Gaulle, en 1940, et lui demande de lui assigner n'importe quelle mission, même de balayer les escaliers, un certain nombre de gens se précipitent dans le bureau du général pour s'élever contre cette arrivée, l'arrivée de ce juif, de ce socialiste. « Eh bien, le général les met dehors de son bureau, après avoir tené, je ne connais que deux catégories de Français, ceux qui font leurs devoirs et ceux qui ne le font pas. » Alors bien sûr, à cet instant, je pense aussi aux mots laissés en héritage aux Français par Jacques Chirac. « Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme, c'est un poison, il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. » Alors l'extrême droite, bien sûr, mais aussi l'extrême gauche, qui dévore de l'intérieur les valeurs républicaines de la gauche. L'extrême gauche qui, tournant le dos aux valeurs d'humanisme français, oubliant le grand tournant de l'affaire Dreyfus, ressuscite un antisémitisme qui défigure et abaisse tout ce qui fait la France. Quand on y rajoute les responsabilités économiques, Monsieur le Sénateur, vous nous en parliez hier, un choc fiscal massif qui laissera nos entreprises exsangues, qui fera fuir nos entrepreneurs et qui découragera ceux de nos jeunes qui ont envie de réussir par le travail. On mesure la gravité de l'instant et l'importance de chacun de nos votes dimanche. Pour toutes ces raisons, à la fois coréziennes, nationales et de valeur, le choix, le seul choix, celui du cœur, de la raison, de l'intérêt national, c'est bien entendu Francis Dubois et Pascal Coste. Sous-titrage ST' 501